Saint-Malo à la fête pour les 40 ans de la route du Rhum. 123 bateaux à l'assaut de l'Atlantique à un rythme d'enfer. Une course en solitaire pas comme les autres, car cette année le monde entier n'aura dieu que pour 6 bateaux. On les appelle les ultimes, des maxi-trimarans mesurant entre 24 et 32 mètres, capables de survoler les vagues à 85 km heure. Un exploit, dit Loïc Perron, qui a choisi cette année de prendre son temps en navigant. avec un voilier de 12 mètres. Il n'y a aucune Formule 1, aucune fusée, aucun train qui va 3 fois plus vite aujourd'hui qu'il n'en est il y a 40 ans. Ce petit bateau, son grand frère, a gagné la route du Rhum en 23 jours il y a 40 ans, et je l'ai gagné en 7 jours il y a 4 ans. C'est un truc de dingue. Grand favori cette année de grands marins, François Gabart, Armelle Lecléache et Sébastien Joss. Le secret de leur vitesse, des foils, c'est des rives spéciales en carbone. On le fasse en 8 jours, en 6 jours, en 5 jours. Bon, ça sera incroyable parce que le chrono, il sera tombé. Mais c'est incroyable parce que les bateaux nous le permettent. Pas parce qu'on est une génération qui capuissait plus sur le champignon que Loïc Perron ou Michel Desjoyeaux à l'époque. Ils auraient eu des bateaux comme ça entre leurs mains. Les records seraient tombés aussi. Moins de 7 jours en mer, c'est le record à battre. Les conditions s'annoncent bonnes jusqu'à mardi. Jour marqué par une tempête qui devrait être particulièrement problématique pour les petits bateaux, les classes 40 qui forment près de la moitié de la flotte. Sous-titrage Société Radio-Canada